Alors, le philosophe qui va maintenant nous intéresser, c'est Epictet. Donc Epictet, c'est un philosophe stoïque, né en 50, et mort en 125. Donc juste pour le situer, vous voyez, il est né ici, à Hierapolis. Donc c'est une ville qui fait partie de la Turquie actuelle. Hierapolis. Et donc Epictet, c'est un philosophe stoïque qui fait partie plus précisément de la période impériale du stoïcisme. Vous voyez, il se situe ici, Epictet, donc vers la fin du stoïcisme en tant que courant organisé autour de certains auteurs majeurs. Alors le stoïcisme, en tant que courant, c'est un courant qui s'intéresse principalement à trois grands aspects. Donc l'aspect physique, la physique, la logique, et l'éthique. Alors actuellement, lorsqu'on parle de stoïcisme, c'est vrai que l'on pense davantage à la partie éthique, puisque par exemple, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, c'est généralement lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il est impassible, qu'il sait rester de marbre face aux événements. Mais pour les philosophes fondateurs du stoïcisme, les trois parties étaient vraiment d'égale importance. Alors Epictet, lui, il est un peu plus proche de notre tradition moderne, et ce qui l'intéresse vraiment, c'est la partie éthique. Il y a quelques écrits d'Epictet qui s'intéressent à la logique, mais donc il n'y a aucun écrit, a priori, qui est resté, qui parle de la physique. Donc les écrits d'Epictet, on en a connaissance grâce à un de ses disciples, Arien, qui retranscrivait ses cours, et donc qui les a retranscrits en deux ouvrages majeurs, les entretiens et le manuel. Donc le manuel, c'est principalement, en quelque sorte, un résumé des entretiens, et c'est assez simple à lire. Il y a peu de pages, et ça résume très très bien la doctrine des philosophes stoïques concernant la partie éthique. Alors Epictet, il a vécu le début de sa vie en tant qu'esclave, donc il y a une anecdote qui résume assez bien son tempérament et la philosophie stoïcienne éthique. Donc on raconte que lorsqu'il était esclave, Epictet, il avait un maître, et ce maître, pour le punir ou se défouler, un jour lui aurait tiré sur la jambe, donc pour lui faire mal, et Epictet simplement lui aurait dit « Si tu continues de tirer sur ma jambe, tu vas la casser ». Donc le maître continue de lui tirer sur la jambe, et finit effectivement par casser la jambe d'Epictet. Et donc Epictet, plutôt que de se lamenter, de pleurer, etc., apparemment lui aurait simplement dit « Tu vois, je te l'avais bien dit, tu as continué de tirer sur ma jambe, et comme je te l'avais dit, eh bien tu as cassé ma jambe ». Et donc on voit ici, sur cette représentation d'Epictet, il a donc une béquille qui est donc la marque de cet épisode. Alors, le but de la philosophie d'Epictet, donc le but de l'éthique pour Epictet, vraiment dans une tradition hélénistique, c'est-à-dire une période qui date de la fin d'Alexandre le Grand, donc en 320 avant Jésus-Christ, jusqu'à la période romaine, c'est-à-dire en gros, on situe ça jusqu'à 30 avant Jésus. Et donc Epictet, il se situe vraiment dans cette tradition de la philosophie éthique, et pour lui, ce qui est important, c'est de guider les gens vers une vie meilleure. Donc, guider les gens vers une vie meilleure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une vie meilleure ? Parce que c'est assez large. Pour lui, précisément, c'est de s'assurer, donc qu'il vive dans le démonia. Alors, qu'est-ce que c'est que le démonia ? Donc, le démonia. Le démonia, concrètement, ça veut dire le bonheur. Littéralement, ça veut dire le bonheur en grec. Et donc, il faut bien faire la distinction, lorsqu'on s'intéresse donc au bonheur ou au plaisir, de faire la distinction entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, ce n'est pas simplement, donc, un état passager. Le bonheur, c'est vraiment une satisfaction qui est durable, alors que le plaisir, c'est passager. C'est une joie qui est passagère, qui est simplement sur le moment présent. Le bonheur, lui, c'est vraiment un état de satisfaction, donc qui est complet et qui est durable. Et donc, Epictète, il fait le constat que peu de gens, en réalité, sont dans cet état de bonheur, voire pas du tout, finalement. Ça va aussi bien pour notre vie actuelle que pour la vie à l'époque d'Epictète. Peu de gens vivent une vie réellement heureuse. Epictète, il dit, le rôle de la philosophie, le rôle du stoïcisme, c'est un peu comme celui d'un hôpital. Sauf que les mots qui sont traités dans cet hôpital, ce ne sont pas des mots physiques, ce sont davantage des mots de l'âme, c'est-à-dire nos malheurs, nos entraves, tout ce qui nous permet, tout ce qui nous empêche d'arriver à cet état de démonia. Donc le stoïcisme, pour Epictète, c'est une sorte d'hôpital dans lequel les gens pourraient rentrer et ressortir, libérer de ces mots mentaux qui les empêchent d'arriver au bonheur. Donc stoïcisme, une sorte d'hôpital de la pensée, une sorte d'hôpital des mots psychiques. Donc hôpital des mots de l'âme. Et donc ces mots de l'âme, ils sont assez divers, par exemple. Pour Epictète, concrètement, on peut penser à la frustration, à la déception, au fait que parfois on est triste, ou à nos envies, au fait que de temps en temps, on est hostile à certaines idées, ou à certaines personnes, ou lorsque l'on est anxieux. Enfin bref, il y a plein plein de situations, il y a plein plein de mots qui nous entravent et qui nous sont proprement personnels, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Mais non seulement ils sont à l'intérieur de nous-mêmes, mais ils sont aussi à l'intérieur des autres. Donc on doit faire face à la fois à nos mots personnels, mais en plus, puisque l'on vit en société, on doit faire face au fait que les autres non plus ne sont pas parfaitement heureux, que les autres aussi ont des frustrations, des déceptions, des envies, etc. Et donc, c'est tout cet état, finalement, qui rend très très difficile le fait d'accéder concrètement au bonheur. Et donc, on peut se demander comment faire. Concrètement, comment faire pour être heureux, si en permanence, on est sujet à tous ces mots ? Et donc, à cette question de comment faire, Epictet va répondre que finalement, le problème, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, on s'est investi dans beaucoup de choses qui ne sont pas réellement bonnes. On s'est trompé, finalement, sur l'objet du bonheur, et le but de la philosophie, ça va être de nous recentrer sur les choses qui sont réellement bonnes, pour être véritablement heureux. En réalité, pour Epictet, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent, qui occupent nos vies, qui ne nous rendent pas heureux. Et plus encore que de ne pas nous rendre heureux, elles nous rendent malheureuses. C'est toutes ces choses qui provoquent la frustration, la déception, les tristesses, l'envie, etc. Et c'est toutes ces choses qui nous empêchent concrètement d'accéder au bonheur. Et donc, pour Epictet, il va falloir se recentrer sur les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et bien faire la distinction entre les choses que l'on peut changer et les choses que l'on ne peut pas changer. Et donc, on va voir, plus précisément, dans la prochaine vidéo, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, pour comprendre, justement, ce qu'il est en notre pouvoir de changer et ce qu'il n'est pas en notre pouvoir de changer. Donc, entre les choses qui dépendent de nous, dépendent de nous, et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est vraiment cette distinction qui va être fondamentale dans la philosophie stoïcienne-éthique pour comprendre, justement, comment accéder au bonheur.